Non, je disais, cette petite pause de transformation du podium a été salutaire parce que ça nous a permis de respirer, d'avaler un peu l'émotion que provoque ce film. En guise de transition, je rappelle que ce soir, c'est la nuit de la solidarité. C'est le soir où, effectivement, un peu contre l'avis de la préfecture de gouvernement, la mairie de Paris a décidé de recenser tous les sans-abri et toutes les personnes qui dorment dehors cette nuit. Puisque, comme disait Jean-Paul Marie dans son film, effectivement, les personnes que vous avez vues et qui se croient au bout de leur peine sont loin du but. Et pour reprendre un terme, cher Klaus Vogel, les handlungs-spiel-räume et les erfahrungshorizontes, les espaces d'action, pour vos actions, existent. Effectivement, SOS Méditerranée coûte beaucoup d'argent, donc vous pouvez bien sûr aider à faire vivre cette expérience. Mais il y a beaucoup d'associations actives à Paris, par exemple à Paris d'exil, par exemple, Ethiopia 56, qui ont besoin de vous et qui, par exemple, demandent votre aide, ne serait-ce que pour mettre à l'abri des gens, des mineurs qui sont dehors cette nuit. Donc, peut-être que ce film a servi de déclic, un peu d'électrochoc, comme ça a été le cas dans d'autres circonstances pour Klaus Vogel. Il va le dire tout à l'heure pour dire non, on ne peut pas laisser les choses se passer telles qu'elles se passent en Méditerranée ou telles qu'elles se passent à Paris. Mais on vient de voir un film très, donc très prenant, très, très impressionnant. La question, on a eu l'occasion de parler cinq minutes avant le début de la manifestation. La première question que j'ai envie de poser, c'est une question à Jean-Paul Marie. Pourquoi ce film? Vous, qui êtes reporter de guerre, qui avez vu beaucoup de choses, qu'est-ce qui vous a intéressé dans ce sujet? Est-ce que c'était peut-être l'aboutissement même d'une expérience très longue de journaliste? Je rappelle que Jean-Paul Marie est effectivement auteur de beaucoup de documentaires. Il a eu le prix Albert Londres, donc c'est quelqu'un qui a vu beaucoup de choses, beaucoup de choses qui sont aussi très difficiles. Mais c'est vous qui allez en parler. Bonsoir à tous. Merci d'être là. Pourquoi ce film? Parce que c'est une évidence, on va dire. C'était une évidence pour moi. Et puis, c'est la suite d'un cheminement logique. On ne fait jamais des choses par hasard. D'ailleurs, tous les gens qui sont sur le bateau ont une histoire. C'est celle là aussi que je voulais raconter. Je voulais raconter l'histoire des gens qui étaient sur le bateau. Quels étaient leurs cheminements? Pourquoi ils étaient là? En tant qu'homme, un cheminement individuel qui ensuite devient collectif. Et puis, ceux qui rencontrent ceux des migrants, qui eux aussi ont un cheminement individuel, qui devient collectif. Et pourquoi tous ces gens se retrouvent? Deux humanités qui se retrouvent sur un bateau. Cette humanité là, celle des migrants, en tout cas, moi, je l'ai rencontré en les années 87, 88 avec les both people, avec ensuite tout au long des décennies, avec des reportages ici ou là sur une affaire. Toujours une histoire, parce que au départ, quand on est reporter, on traite souvent une histoire qui permet de faire passer des choses. Et donc, j'ai traité comme ça différentes histoires, qui est intéressant d'ailleurs, parce que la première histoire que que j'ai racontée, c'était celle de both people, d'ailleurs. Et j'ai reçu des tas de lettres, des tas de messages. La deuxième, un peu plus tard, quand j'ai raconté une histoire d'Erythrin, qui lui aussi avait navigué et dérivé 25 jours sur un bateau. Il était 75 au départ, 5 à l'arrivée et j'avais reçu trop peu de messages. Et puis, puis, je faisais le reportage et moi, je recevais le message à la fin. Je n'en recevais plus. Et j'ai bien vu qu'il y avait un problème, c'est que les gens n'étaient pas s'habitués, mais c'était moins sensible. Et donc, au bout d'un moment, moi, j'ai quitté le journal il y a maintenant 3, 4 ans. J'avais envie de faire un livre pour raconter l'histoire de ces migrants qui venaient de différents coins d'Afrique et d'Asie et de dire que, parce que j'entendais parler des migrants, mais en termes de chiffres, de nombre. Et je voulais dire que les migrants, ce n'est pas comme les harangs dans une botte de concert, ça ne se ressemble pas. Ce n'est pas un produit stéréotypé, ce sont des personnes humaines qui ont une identité, qui ont une histoire, qui ont quitté leur pays pour une telle ou telle raison. Différentes de l'un à l'autre, la guerre, la sécheresse, les problèmes de femmes personnelles, etc., l'économie. Et qu'ils avaient tous une, que chaque migrant était une épopée. Parce qu'avant d'arriver sur les plages de Libye et de partir en mer où nous les rencontrons, où l'Aquarius les secours, ils ont une histoire. Je voulais raconter ça. Et donc, j'ai publié ce livre. Et à la suite de ce livre, j'ai été contacté par Espèce Méditerranée qui voulait qu'on parle. Alors, on a parlé, on a beaucoup parlé, on a tellement parlé qu'on a fini par décider, comme l'Aquarius se lançait pour la première fois sur la mer, il n'était pas connu. Il fallait évidemment faire un peu de tambour médiatique. Et donc, on m'a demandé de participer à cette aventure et de faire le maximum de choses. Alors, j'ai fait une chronique dans Libération, j'ai fait des interviews radio, télé, etc. L'idée étant d'alerter mes confrères, que je connais bien, les reporters et les autres, les rédactions, pour leur dire, regardez ce qui se passe. C'est important, c'est crucial. Et de donner envie aux autres de faire ce qui se passe actuellement et ce qui s'est passé depuis. C'est-à-dire une espèce de navette comme ça, de journalistes qui viennent sur le bateau, qui font cette expérience et qui la racontent et de façon à en parler. Et ce documentaire, je ne l'avais pas prévu au départ, en un mot, s'il y avait un film qui était peut-être prévu, mais qui avait été annulé. Et je me suis dit que ce serait une chose importante d'avoir un film, non pas un reportage qu'on fait et qui est factuel, mais un documentaire qui traite, qui raconte cette histoire, comme je le dis, de façon à ce que un, deux, trois ans plus tard, on se trouve devant une salle et on puisse parler du problème des migrants méditerranéens, de SES méditerranéens, de façon à pouvoir le montrer partout et que ce soit un témoignage qui reste un peu plus permanent. Donc voilà, c'était pour moi quelque chose d'extrêmement logique. La participation, alors ce qui a été différent peut-être, c'est que là, je participe un peu à l'action. Et alors qu'en reportage, que ce soit sur un terrain de guerre ou ailleurs, on est tenu de faire notre métier, de ne faire que notre métier, c'est-à-dire de rapporter. Là, il y avait aussi cette notion qui me plaît bien, cette notion de participer d'une façon ou d'une autre à l'aventure collective. Il y a un point commun entre vous et d'ailleurs, vous parlez de ce point commun, de ce fait aussi dans votre livre que je montre ici à nouveau, puisque c'est un livre également consacré sous titre L'Odyssée des migrants en Méditerranée. Vous parlez des boat people. On le voit aussi dans le film. Le journaliste, le photographe de Médecins du Monde également a reçu ce choc-là qui a déterminé sa biographie. Et c'est aussi un des points de départ de vous, Klaus Foul, l'expérience que vous avez faite en tant que jeune officier à bord d'un bateau qui a été détourné par le capitaine, alors que vous, vous avez tracé une route qui, justement, allait peut-être permettre de sauver quelques boat people qui étaient au large du Vietnam. Donc, les boat people, c'est quelque chose qui vous est en commun, qui est peut-être en commun à cette génération dans leur engagement humanitaire. Ce qu'on s'était dit, c'est peut-être qu'on commence avec une petite lecture qui raconte justement ce moment clé où vous vous êtes dit non, je ne peux pas accepter cette situation. Vous êtes un peu le héros de ce film et le mot héros en français, c'est facile à définir, c'est celui qui dit non. Les Parisiens se souviendront peut-être de cette campagne d'affichage dans le métro parisien. Celui qui a dit non, au bout d'un certain temps, on a découvert que c'était pour un spectacle sur De Gaulle. Celui qui a dit non, vous êtes aussi un peu celui qui a dit non. Pourquoi ? Alors, c'est la question maintenant ou la lecture ? Alors, peut-être la lecture. Bonsoir tout le monde. Donc, je commence par la lecture. Si vous voulez bien. Il reste les questions. Alors, je me réfère ici à un cauchemar qui j'ai eu après quand j'étais jeune 24 ans, 25 ans comme jeune officier et mon capitaine dans la mer de Chine m'avait dit qu'il faut faire le détour et ne pas participer à un possible sauvetage dans la mer de Chine. à cette époque-là, je n'ai rien dit sauf un petit débat avec ce capitaine et après, j'ai eu un cauchemar qui s'est répété plusieurs fois. J'ai vu dans ce cauchemar et je le raconte dans le début du livre. le cauchemar était que je pouvais sauver personne, que les personnes sont tout proches et je ne pouvais rien faire. Ils sont tous perdus dans la mer. Et maintenant, je lis au milieu du livre. Et puis un jour, mon cauchemar s'est réveillé et tout a basculé comme une nouvelle rencontre avec un tigre, une sorte de tsunami intérieur, un typhon, un séisme. C'était en novembre 2014. Comme chaque année, Hapag Lloyd, ma compagnie, avait invité tous ses capitaines, une soixantaine, pour une grande réunion dans les locaux de Hamburg avec le président de la compagnie. J'aimais bien les rencontrer, qui me donnaient l'occasion de retrouver ou de découvrir des collègues que j'avais très peu de chance de croiser le reste de l'année. Parce que les capitaines, normalement, ne se rencontrent pas parce qu'on est un seul capitaine sur le bateau. À part de temps en temps, lorsqu'on est d'une escale commune, nous étions tous en vadrouille sur l'océan. Le matin, dans ma chambre d'hôtel à Hamburg, en me préparant dans la salle de bain, j'ai entendu à la radio l'interview d'un représentant des gardes-côtes italiens qui réagissaient à l'arrêt soudain de l'opération Maré Nostrum. À un an, la marine italienne avait sauvé près de 150 000 migrants en détresse sur la Méditerranée. Mais les États européens refusaient de prendre en charge la suite des opérations. C'était en novembre 2014. 150 000 personnes. Qui va leur porter secours désormais ? Va-t-on les laisser se noyer ? En rejoignant la siège de la compagnie, j'essayais d'imaginer à quoi peut ressembler la traversée de la Méditerranée sur un gros Zodiac pneumatique. Je connais cette mer pour y avoir navigué. Elle est beaucoup plus dangereuse qu'elle n'en a l'air. C'est une mer. C'est une mer. Et une mer est dangereuse au moment qu'on n'est pas bien préparé à cette mer. De toute façon, toutes les mers sont mentalement dangereuses si on y navigue dans de telles conditions d'insécurité. J'avais vu les images de ces naufragés à la télé et dans les journaux et j'ai mesuré concrètement dans quelle situation désespérée ils se trouvaient. 150 000 rescapés, mais combien dénoyés ? Deux ou trois heures plus tard, après nous avoir détaillé le bilan de l'année écoulée, le président de la compagnie achevait de nous présenter les objectifs pour l'année à venir. Soudain, j'ai réalisé que personne, ni dans cette pièce, ni sans doute dans aucun autre endroit d'Europe, ne se préoccupait de ces gens qui étaient en ce moment et en ce moment même en danger de mort en Méditerranée. Et j'ai repensé à ces milliers de personnes qui s'étaient noyées dans les mêmes conditions en mer de Chine, 35 ans plus tôt. Comment était-il possible qu'on les ait à ce point oubliés ? J'ai à nouveau senti le poids devenir de plus en plus lourd, le poids de silence écrasant qui s'abattait sur mes épaules. Sur le poids de silence, je parle dans le livre avec des références aussi différentes. Comment pouvions-nous accepter ça encore et encore ? Comment supporter sans rien dire et sans rien faire que des milliers des gens se noient à nouveau ? Je n'entendais plus ce qui se passait autour de moi. J'étais envahi par ces questions et cette angoisse qu'est-ce que je peux faire moi ? Et est-ce que je peux continuer à rien faire ? Quelque chose en moi a dit non. Quelque chose de très puissant qui venait du fond de mes entrailles. Je savais que cette chose avait raison. Non, ils sont en train de se noyer par milliers en Méditerranée. Pourquoi les gouvernements n'agissent-ils pas ? Et les compagnies maritimes ? Les marins ? Et moi ? Qu'est-ce que je fais moi ? Qu'est-ce que je fais ici ? Je peux sûrement faire quelque chose. Il faut que je fasse quelque chose. Peut-être pas beaucoup, mais il y a le choix. Je me suis levé et je suis parti. je ne pouvais pas rester comme si de rien m'était. Il fallait que je fasse quelque chose. J'ignore maintenant pourquoi j'ai mis si longtemps avant de ne plus le supporter. J'ignore pourquoi toutes les années d'avant je ne les ai pas vues et pas entendues. Je savais pourtant qu'ils étaient là. De temps en temps l'information parvenait jusqu'à moi comme un flèche à peine vu déjà disparu. Juste avant d'arriver jusqu'à mon cerveau, jusqu'à mon cœur, jusqu'à mon âme. Je pense que la première fois que j'aurais pu vraiment réaliser c'est le jour de juillet 2013 où le pape François élu quelques semaines plus tôt a décidé qu'un de ses premiers de ce déplacement serait une visite à Lampedusa. Lui aussi a eu le choix d'y aller ou pas. Sous le regard des journalistes du monde entier, il a rencontré les migrants rescapés de la traversée et prié en leur présence pour ceux qui sont morts en mer. J'étais impressionné par sa simplicité et son humanité. Dans la petite allocution qui a suivi, le pape François a posé une question tout droit issue de l'histoire de Kain et Abel dans l'Ancien Testament. Où est ton frère ? Ça m'a émeu et touché. J'ai trouvé cette parole très forte sans me demander à ce moment en instant ce que je pouvais faire moi et sans réaliser que cette question s'adressait aussi à moi. Voilà, il m'a semblé important qu'on entende le texte parce que autant le film de Jean-Paul-Marie était un documentaire, autant le texte de Klaus Vogel est un témoignage très intime finalement, très subjectif, très personnel. Et la moitié des livres en fait est justement le récit de comment arrive-t-on à prendre une telle décision, une décision d'importance parce que parce qu'effectivement d'un jour à l'autre vous avez de fait en quittant la réunion de CKPN vous avez de fait démissionné de la compagnie et vous avez commencé une autre aventure sans vraiment savoir à quoi vous vous engagez. Donc comment est-ce qu'on arrive à prendre ce genre de décision ? Vous vous avez en lisant le texte souligné le fait que le le terme le poids du silence ça va sur mes épaules c'est bien sûr pour les allemands une allusion il y a d'autres allusions à la biographie de Klaus Vogel mais à la biographie peut-être de tous les allemands et pour reprendre un peu ce que vous aviez m'aviez dit dans un échange de mail la biographie de tous les européens parce que le titre tous sont vivants vous avez nous l'expliqué et vous avez mis en exergue du texte une citation de votre grand-mère nous devons regarder ce qui s'est passé avec les yeux grands ouverts alors quelle est la biographie de l'homme qui a créé SOS Méditerranée je ne vous demande pas de le faire en deux minutes mais en fait il y a plusieurs étapes que vous décrivez dans votre dans votre livre il m'a fallu l'aide de Valérie Perroné qui est dans la salle et qui a fait ce livre qui m'a encouragé de faire ce livre et les questions qu'elle m'a posées pour écrire une réponse qui n'est pas qui ne peut pas mettre dans deux mots je vais je vais essayer de le faire pour 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 guider un peu vous avez vous avez a priori pas vous n'avez pas choisi d'être capitaine de la marine vous n'avez pas choisi la mer au départ votre premier souhait quand vous aviez terminé le bac c'était d'être médecin comment est-ce que vous êtes arrivé à être capitaine de la marine marchande alors c'est vrai que mon première idée en passant le bac c'était devenir médecin devenir médecin mais aussi je voulais apprendre un peu du monde et pour ça je me suis dit après l'école et j'étais tout jeune j'ai eu 18 ans après l'école je veux travailler quelque part et apprendre qu'est-ce que vous vouliez être un médecin je voudrais être médecin et j'ai décidé de faire une année de repos disons après l'école en travaillant et c'est par hasard plus ou moins que j'ai trouvé un bateau au port de Hambourg où j'étais né pour un voyage de l'encours qui m'a beaucoup plu donc j'ai travaillé pendant un an sur ce bateau ça m'a beaucoup plu et après j'ai commencé à étudier la médecine et ça m'a j'ai pas aimé ces études qui étaient théoriques formelles j'ai dû apprendre les noms les muscles par les mots latins et tout ça ça m'a pas touché je pensais que ce type de médecine c'est pas pour moi et la mer va beaucoup mieux c'est plus direct c'est plus naturel c'est plus normal et donc j'ai décidé de laisser de côté ces études et recommencer la navigation et c'est ça que je fais donc je suis devenu officier de la marine marchande j'ai travaillé pendant deux ans j'ai rencontré Karine ma femme qui est aussi dans la salle on s'est on s'est marié on a eu un enfant et j'ai j'ai arrêté la marine parce qu'on a eu l'enfant et et j'avais envie de faire autre chose et et cette autre chose c'est là que ça commence la deuxième vie avant la troisième que vous avez en ce moment vous avez vous vous êtes inscrit pour faire des études de philosophie d'économie et d'histoire et l'histoire en fait vous avez vous avez même fait une thèse en histoire vous êtes docteur en histoire après avoir travaillé sur la cosmographie et les cartes mais vous allez en parler mieux que moi avant de vous intéresser à la violence et à ce qu'on a envie de d'appeler l'extension du domaine de l'empathie que vous pratiquez aujourd'hui oui c'est vrai que j'ai commencé par étudier l'histoire dans la perspective de longue durée du Moyen-Âge jusqu'au 20ème siècle je m'intéressais à la longue durée je m'intéressais à la cosmographie du 15ème 16ème siècle aux découvertes j'étais un peu perdu dans toutes ces choses si intéressantes et je n'ai pas réalisé qu'au fond de mes intérêts d'histoire il y a quand même cette disons l'histoire européenne du 20ème siècle qui nous touche tout de façon différente et dans nos familles aussi cette histoire violente du 20ème siècle qui je voulais comprendre mieux donc après avoir terminé toute une thèse de sept ans sur la cosmographie j'ai réalisé que je ne peux pas continuer comme ça que je voulais comprendre mieux le 20ème siècle que je devrais étudier l'histoire du 20ème siècle plus au fond et aussi comprendre mieux la violence d'où bien cette violence dans une société si évoluée si fine avec une culture si raffinée et avec et surtout en Allemagne où on était fiers de ces auteurs de la musique et tout ça et en même temps l'Allemagne est devenue un pays comme la Libye aujourd'hui pour certains je voulais comprendre ça et je dois dire qu'à cette époque après 17 ans des études et 5 ans de réflexion sur la violence mon résultat était qu'il y a là disons un problème d'empathie dans nous dans nous êtres humains évolués et pour moi le problème c'est l'empathie sélective qui fait partie de notre existence humaine le fait que nous sommes attachés à certaines personnes et d'autres ne nous intéressent pas et peut-être on les aïe comme nous la plupart ici peut-être ne comprend pas les extrêmes droits comme moi je ne comprenais pas mon grand-père nazi je comprenais beaucoup plus mon autre grand-père communiste c'était plus facile pour moi d'avoir un grand-père comme ça et j'aurais préféré d'avoir deux grands-pères communistes pour moi la vie était beaucoup plus facile peut-être j'étais pas ici aujourd'hui avec ces deux autres grands-pères mais de toute façon j'ai réalisé que l'empathie sélective c'est quelque chose de très profond mais mais j'avais pas pas plus à dire et pas de solution et aussi pas de projet historique et pas de financement dans la longue durée donc je suis retourné à la mer j'ai recommencé la navigation à l'âge de 43 et je suis devenu capitaine j'ai quand même envie puisque j'ai parlé du titre du livre j'aimerais revenir sur ce qui vous a marqué lors de vos études à la fois de l'histoire du XXe siècle dans son ensemble aussi bien que de votre histoire de famille le titre donc tous sont vivants qui nous fait penser bien sûr aux migrants échoués en en Méditerranée c'est une citation d'où vient cette expression tous sont vivants tous sont vivants c'est la traduction de «Alle Leben » et maintenant je change à l'allemand si je peux mon père est 1930 geboren 1943 par des bombes angriffes en anglais 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 Il n'était pas dans la ville, ses parents ont le temps à l'air, mais il n'était pas loin de l'arrivée. C'est mon père, c'est le seul soin, aussi ses parents, mes grands-parents ne sont pas dans la ville, mais il n'était pas dans la ville, il n'était pas dans la ville. C'est une photographie de l'Haus et des Nachbarhäusers meines Vaters. Cette photographie de l'Haus, si on l'aise aujourd'hui, se sont comme les Houses de Aleppo ou Homs, qui nous avons toujours toujours vu des dernières années, des dernières années, die wir auch vorher schon gesehen haben. Drei, vierstöckige Häuser mit leeren Fenstern und es ist klar, dass kein Mensch in diesen Häusern überlebt haben wird. Auf dieser Häuserzeile, wo in der Mitte das Haus war mit der Wohnung meiner Großeltern, stand auf jedem Haus, und dieses Foto gibt es noch, steht auf jedem Haus mit Kreide geschrieben, wie viele Menschen überlebt haben, oder wie viele gestorben sind, drei Tote auf dem Foto, drei Tote, fünf Tote, das übernächste Haus, sieben Tote, auf dem Haus von meinem Vater steht, alle leben. Und dieses Zitat, Toussaint vivant, alle leben, wollte ich für das Buch verwenden, weil die Aquarius in einem Meer von Schrecken, wo viele Menschen nicht überlebt haben und nicht überleben können, weil das Meer verdammt gefährlich ist für diejenigen, die es mit diesen kleinen Booten überqueren müssen, auf der Aquarius dann doch alle leben. Und jedenfalls die, die wir an Bord geholt haben. Das ist dasselbe, was man sich als Arzt wünscht. Es gelingt nicht immer bei den Notärzten und bei alten Menschen natürlich auch nicht. Aber dieses alle leben als Hoffnungszeichen und als Ausdruck dafür, dass selbst in der schlimmsten Phase der Gewalt Menschen gibt, die überleben und vielleicht auch Menschen gibt, die aus dem Überleben dann sogar noch etwas lernen. Das war für mich der Anlass, das für den Buchtitel zu wählen. Caroline Moine, vous n'êtes pas seulement secrétaire du bureau de SOS Méditerranée et membre fondateur de l'association, vous êtes aussi spécialiste de l'Allemagne, des deux Allemagnes de l'après-guerre. Et c'est dans cette qualité-là que j'ai envie de vous poser une question. Est-ce que la biographie de Klaus Vogel, et vous le connaissez bien, a pu contribuer justement à faire de lui celui qui crée SOS Méditerranée, ou pour poser la question d'une manière plus générale, en septembre 2015, lorsque Angela Merkel a lancé son fameux Wir schaffen das, on avait l'impression d'être en France sur une autre planète. Pourquoi ? Est-ce qu'il y a une différence de sensibilité entre les deux pays ? Petite question. Mais merci de m'interroger justement comme historienne et pas que comme belle-sœur. En effet, en revoyant une énième fois le très beau film de Jean-Paul-Marie, ce qui m'a frappée, c'est justement ce que Klaus dit devant l'équipe. Et là, il n'évoque pas le nazisme, il évoque le mur et l'Allemagne divisée. Et on voit, en effet, je pense que dans toute cette histoire de l'Europe face à cette situation, l'Allemagne a vraiment un rôle particulier, pour plusieurs raisons, et qui ne s'inscrit pas simplement dans l'histoire du nazisme, mais aussi dans cette histoire plus récente de l'Allemagne divisée, et comme on le voit aussi par rapport aux réactions avec Pegida et d'autres mouvements d'extrême droite. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est en effet Klaus Vogel, allemand de sa génération, qui a grandi dans une famille qui, comme il l'a rappelé, était très divisée par son histoire par rapport au nazisme, et donc reflète, pas l'ensemble non plus, des familles allemandes. Donc, il y a quand même une spécificité de votre famille, et aussi de cette génération qui a connu le Vietnam. Et cette mobilisation, enfin, ce qu'il a initié, je pense, est évidemment l'héritage de son parcours propre, mais on le voit, il a aussi été suivi tout de suite par des personnes qui l'ont aidée à construire SOS. Et aujourd'hui, SOS Méditerranée, c'est une association en Allemagne, en France, en Italie, maintenant en Suisse, et ce sont des milliers de personnes qui aident à financer ce bateau chaque jour. Et donc, on voit que certes, il y a cet ancrage très lié à l'histoire allemande, à l'histoire de Klaus Vogel, mais qu'il a aussi permis, donné vraiment un élan à beaucoup de personnes qui attendaient que quelqu'un leur fasse le signe, et à l'échelle vraiment européenne. Et en France, ils sont très, très nombreux à participer, à être les donateurs, les bénévoles, etc. Parce qu'on le voit dans le film, il y a cette équipe sur le bateau, ce sont eux qui font la recherche, le sauvetage, et ce sont des gens qui viennent de différents pays, c'est des Allemands, des Italiens, des Français, et d'autres, des Espagnols, etc. À terre, vous avez aussi toute une équipe de gens qui se mobilisent. Donc je pense que la décision de Klaus d'initier ce projet est certes très liée, encore une fois, dans son parcours personnel, très liée à l'histoire de l'Allemagne, à l'histoire de l'Europe, mais il a aussi, beaucoup d'autres personnes attendaient de pouvoir dire non haut et fort, et on le voit par tout le formidable mouvement, mobilisation de l'association civile que Klaus Fogel a rendue possible. Donc, après les études d'histoire, retour à la mer, jusqu'au jour que vous avez décrit dans les quatre pages qu'on vient de lire, Donc, création de SOS Méditerranée. Donc, on va apprendre comment ça continue. Je rappelle juste quelques chiffres. En 2015, 3 700 morts en Méditerranée. En 2016, 5 000. En 2017, le dernier décomptage, 3 119. Et ça continue. Donc, le SOS Méditerranée a publié un communiqué de presse tout récemment, le 27, concernant le 27 février. Je vais le lire. Janvier, oui, 27 janvier. L'Aquarius affrété par SOS Méditerranée est opéré en partenariat avec Médecins sans frontières, a été confronté samedi 27 janvier à l'une des pires journées depuis le début de sa mission en Méditerranée centrale en février 2016. Donc, début de la mission. Après avoir été témoin direct et impuissant de l'interception d'un canot pneumatique en détresse par les gardes-côtes libyens dans les eaux internationales à l'aube, l'Aquarius a été mobilisé pour le sauvetage d'un autre bateau pneumatique qui était en train de couler dans les eaux internationales au large de la Libye. Bilan, 98 personnes sauvées, 2 femmes décédées, de nombreux disparus parmi les rescapés, 15 patients évacués d'urgence en hélicoptère, dont 6 enfants, avec de l'eau dans les poumons. Et je n'ai pas vu de communiquer là-dessus, mais le 2 février, les agences de presse ont fait part de la mort de 90 migrants, essentiellement venus du Pakistan, par naufrage en Méditerranée. Donc, ça continue. J'ai encore noté un autre chiffre, l'Organisation internationale des migrations estime que les traversées de la Méditerranée ont provoqué près de 50 000 morts depuis le début des années 2000. La SOS Méditerranée a pu sauver 22 000, dont un bébé, d'ailleurs, en fait, un petit enfant qui est né sur l'Aquarius, qui a eu 5 enfants depuis. Alors, il y en a un en particulier, voilà, c'était une petite transition, un en particulier, qui s'appelle Merci ou Mercy, et qui a ému un groupe de pop qui s'appelle Madame Monsieur, qui a créé une chanson qui s'appelle Mercy, qui va représenter la France lors du concours de l'Eurovision au mois de mai à Lisbonne. On ne va pas le jouer ici, mais je vous recommande de le regarder sur YouTube et surtout, on met likez-le, votez, voilà, likez, votez le plus possible. Donc, l'heure avance très, très vite. On savait qu'on allait avoir, qu'on allait être pressés. Mais racontez-nous, donc, ou racontez-nous tous les deux, comment l'aventure que vous avez initiée, parce que c'est par vous, par votre intermédiaire, que la cofondatrice a été contactée, si j'ai bien compris. Comment vous trouvez le bateau, comment vous trouvez les fonds, comment se déroule ce début de mission que Jean-Paul-Marie a ensuite pu couvrir. Je vais vous en mettre dans une question, je vais vous en mettre au- bastards. Je peux aussi dire en français, si j'avais déjà vu, je vais vous en mettre au- parish, je vais vous en mettre au- intermittents, j'avais déjà demandé, Je me suis demandé à la fin de la Réderie, je me suis demandé à ce que je pouvais vraiment faire. Et c'est clair, c'est clair que les connaissances de l'Etat en Sud-Ost-Asie pour 35 ans, on peut essayer de l'essayer de l'Etat et de l'Etat en France et de l'Etat en France. Et il y a eu deux ou trois américains, mais pour l'Etat en France et de 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 l'Etat en France. Et c'est pas possible que seulement un certain pays fait quelque chose. C'est une missione de l'Etat en France, parce que l'Etat en France, que l'Etat en France et les gens de l'Etat en France, une européenne est une européenne. Et donc j'ai m'impressionné, avec ce que je peux en France, nous avons besoin d'une européenne. Et Karin, ma femme et moi, nous avons pensé, c'est quoi de l'Etat en France ? Et j'ai dit, nous avons pensé, nous devons commencer à l'Etat en France et de l'Etat en France et de l'Etat en France. L'Etat en France était à l'Etat de l'Etat en France et de l'Etat en France. L'Etat en France et de l'Etat en France et de l'Etat en France. Et j'ai m'impressionné, c'est quoi qu'on a besoin. Et j'ai dit, j'ai m'impressionné, j'ai m'impressionné, j'ai conversations à l'Etat en France. J'ai m'impressionné, mais je me promis, j'ai mis en France. J'ai fait mes amis d'autres pays. J'ai mis au sein de Paris et mes frères, j'ai j'ai dit, Et j'ai décidé de faire une organisation à construire. J'ai parlé avec les premiers contacts en Italie, pour la voyage à Lampedusa. J'ai parlé avec mon frère Jacob et Caroline et j'ai parlé de l'économie, parce qu'il voulait commencer quelque chose entre Deutschland et Franckreich, parce que c'était Franckreich et Deutschland les pays qui ont commencé à l'économie en Sud-Ost-Asie. Oui, et il s'avère que moi, je connaissais très bien. En fait, Klaus Vogel, c'était donc à la fois son parcours, qu'il a retracé rapidement, mais c'est aussi comme capitaine et donc grand connaisseur justement du monde maritime qui a voulu construire et a lancé cette idée folle au début de mettre en place cette société de sauvetage en mer. Et pour le versant humanitaire, donc voilà, moi, je lui ai proposé de rencontrer Sophie Beau, qui est française et ayant de très longues années d'expérience derrière elle, avec Médecins du monde, Médecins sans frontières. Et c'est vrai que voilà, c'était un peu le couple parfait pour lancer ce projet à l'échelle européenne, allemand, un Allemand, une Française, deux générations différentes aussi, et deux expertises et deux manières aussi de concevoir ce projet. Et ensuite, vous avez été suivi par toute une équipe de très diverses en Allemagne, en France et en Italie, et ce qui a permis en un an d'affrêter, de réunir l'argent nécessaire et d'affrêter l'Aquarius. Et ensuite, les relais essentiels, notamment le film de Jean-Paul-Marie, qui, comme l'a rappelé, nous a donné une visibilité que l'on n'avait pas. Et c'est tous ces relais essentiels qui m'a permis ce miracle, le lancement de SOS Méditerranée. Mais ce n'est pas qu'une belle histoire, puisque c'est un combat quotidien, chaque jour, pour trouver les 11 000 euros que coûte le bateau jour après jour. Et aussi, pour les équipes à bord, enfin, Jean-Paul-Marie pourra le raconter, chaque sauvetage est une épreuve, et celui du 27 janvier tout particulièrement. Donc, aussi, depuis le film de Jean-Paul-Marie, il est aussi un document très précieux, puisqu'on voit les débuts de SOS. Et beaucoup de choses ont changé, se sont même améliorées sur la manière de s'organiser à bord. Et tout cela, c'est vraiment une construction qui se fait au jour le jour et de manière collective. Et c'est ça aussi qui fait la beauté de cette aventure collective de SOS Méditerranée, mais qui n'est pas du tout assurée, même si le médecin sans frontières est un partenaire extrêmement fidèle, puisqu'ils ont encore, toute l'année 2018, ils s'engagent aux côtés de SOS Méditerranée. Mais sur tout ce qui se passe à bord, sur le bateau, c'est quand même quelque chose d'extrêmement dur. Et ce sont des hommes et des femmes formidables qui sont des volontaires, qui enchaînent leur mission et leur rotation. Oui, je voudrais ajouter un mot, parce que ce qu'on voit aujourd'hui, SOS Méditerranée, un film, etc., c'est exactement ce qu'on voit. Mais moi, ce qui m'a toujours frappé, c'est ce qu'on ne voit pas. Quand on faisait des reportages et qu'on disait les choses, c'était déjà un appel. C'était une façon de dire non. C'était lu et oublié. Quand on voyait des images, des photos, c'était vu et oublié. Ce n'était pas diffusé, parfois. Donc, il a failli attendre longtemps pour que ces appels, parce que quand on fait un reportage, ce n'est pas simplement écrire un article pour être publié, pour toucher un salaire. C'est aussi pour dire des choses. On fait des choix de reportages. Et il y a plein de gens qui faisaient des reportages. On en parlait entre nous. On disait, mais personne ne bouge. Personne ne bouge. Ils peuvent crever. Personne, tout le monde s'en fiche. Et on était en colère. Et quand le mouvement a pris, effectivement, ça a été un grand soulagement. Mais en même temps, quand on est sur un bateau, même quand on n'est pas sur un bateau, même ici, même ailleurs, quand on vous dit 98 secourus, 10 morts, 30 morts, ce sont des bribes, ce sont des confettis de l'information. Parce que ça ne reflète à rien. Il faut un événement spectaculaire pour qu'il s'y intéresse. Le pape parle, le premier ministre italien parle, le président français parle, on parle, et puis après, on passe à autre chose. Parce qu'on est obligé de parler. Parce que la compassion est une façon politique de gérer ce genre de choses. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est ça le plus important. Ce qu'on ne voyait pas avant du tout et qu'on ne voit pas encore aujourd'hui, ce sont ceux qui ne sont pas là, ceux qui ne seront jamais là. Quand on est sur un bateau, quand on recueille 120 personnes, c'est 120 personnes de sauvés. Quoi qu'on peut discuter sur ce mot de sauvés. Mais tous ceux qu'on n'a pas vus, tous ceux qu'on ne verra jamais, tous ceux dont on ne saura jamais d'où ils viennent, qui ils sont, qui ils étaient, quelle était leur histoire. Ceux-là, c'est de l'absence. Et ce qui est prégnant, quand on est sur un bateau ou ailleurs, c'est cette absence. Parce que quand le bateau reçoit un signal pour un Zodiac qui doit être quelque part, qui arrive et qu'on ne le trouve pas. On se dit que, bon, voilà, on ne le trouve pas, mais il est allé ailleurs. Bon, ce n'est pas vrai. C'est simplement parce que peut-être, peut-être, on est arrivé avec 10 minutes de retard sur les lieux et qu'à la place du Zodiac de 140 personnes, hommes, femmes et enfants, il n'y a plus qu'un trou dans l'eau. Et un trou dans l'eau, ça ne se voit pas. Et ça se referme. Et donc, tous ces gens qui sont au fond de l'eau, qui font de notre Méditerranée, notre mer pleine de grâce, un cimetière immense, ça fait des années que ça dure. Aujourd'hui, c'est mis en lumière et ça fait des années que ça dure et que ça se passait dans l'ombre et dans le silence et que personne n'avait envie de voir et d'entendre. Et ces absents, là, ils sont encore présents dans notre histoire et dans notre pensée, notre esprit. Parce qu'en ce moment, peut-être qu'il y a des gens qui partent à cette heure-ci ou plus tard, vers minuit, une heure du matin en Zodiac, qui vont traverser, qu'on ne verra pas, qui vont couler et on ne saura pas qu'ils ont coulé. C'est donc ce cimetière des absents qui, je trouve, est le plus préoccupant. Et c'est lui, c'est lui qui doit aussi nous habiter chaque fois qu'on recueille des gens vivants. Avant qu'on passe la parole à la salle, j'ai une dernière question parce que vous parlez de cette catastrophe humanitaire qui est en train de se passer, de continuer tous les jours, tous les soirs, toutes les nuits en Méditerranée. Mais la question, c'est qui en est responsable ? Grande question. Mais je veux en venir au point que depuis que Frontex, avec la mission Triton, a pris le relais de Marénostrum, donc justement au moment où vous avez commencé à lancer Aquarius, Frontex accuse les associations de militaires, les ONG, d'être en partie co-responsables. Je prends juste la petite citation dans un rapport de Frontex qui dit « Les passeurs, ils savent qu'il y a les bateaux qui attendent au large, c'est comme des taxis ». Donc c'est l'idée de l'appel d'air, cet éternel mot qu'on utilise aussi quand on veut démanteler les camps à Calais. Mais que répondez-vous à ces accusations ? C'est scandaleux, c'est scandaleux, c'est provoquant et c'est obscène. C'est obscène, je vais vous dire pourquoi. Quand on faisait des reportages sur les gens qui disparaissaient en mer, il n'y avait pas Frontex, il n'y avait pas de NG, il n'y avait pas de SOS, il n'y avait rien. Et les passeurs et les migrants existaient, les migrants passaient. Vous ne passez pas, d'ailleurs. Ce qui est scandaleux, c'est que, bon, c'est la façon... En fait, ce qui s'est passé avec SOS Méditerranée et les autres bateaux, c'est que c'est tellement clair, c'est tellement simple, tellement simple, quand quelqu'un se noie et qu'il appelle à l'aide, on lui tend la main. Ou alors on se détourne. Mais si on se détourne parce qu'on a autre chose à faire, on a un costume propre, on n'a pas envie de se salir, on a rendez-vous, on ne sait pas quoi faire de celui qui va venir. Il y a une différence entre tendre la main et se détourner, c'est une différence très simple. C'est être ou ne pas être un homme. Être un homme, c'est tendre la main. Et être un homme, c'est dire non, aussi. C'est ça, être un homme. C'est simple. Et comme les bateaux faisaient ça, ça gênait. Ça gêne terriblement tout le monde. Seulement, c'était tellement simple et tellement clair que peu à peu, on a cherché une façon de mettre en doute cette action, de la salir. Je l'ai vu arriver parce que c'est très simple. Une déclaration de procureur de Catane, un mouvement d'extra-droite qui reprise cette déclaration. Et puis une insinuation, etc. Les bateaux font de la lumière, donc les Zodiaques suivent la lumière, les passeurs aussi. C'était tellement grotesque. Au départ, je me suis dit ça n'a pas marché. Puis je me suis dit c'est parce que c'est grotesque que ça va marcher. Quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Comment faire pour dire que les ONG ont la rage ? Eh bien, on a inventé des choses. On a inventé des choses. Et si ça a marché, c'est pas parce que c'est intelligent, c'est grotesque. Si ça a marché, c'est parce qu'on a envie que ça marche, cette attaque. On a envie de dire que les ONG attirent les migrants. On a envie de dire qu'ils se font payer. On a envie de dire qu'ils discutent avec les passeurs. pour savoir combien de migrants ils vont prendre, etc. Ça marche parce qu'on ne veut pas des migrants. Toute la politique européenne, toute la politique des pays et la politique des partis, parfois de certains partis qu'on connaît, est de tout faire pour éviter d'avoir des migrants. Donc, vous pensez bien que les bateaux qui disent exactement le contraire, qui témoignent par leur action, par leur présence, sont des gens qu'il faut éliminer. C'est ça, le problème. Alors, on paye la Turquie 3 milliards de dollars pour qu'elle empêche les migrants de partir. Maintenant, on discute avec les avec les ceux qui discutent avec les passeurs, qui discutent avec les passeurs. C'est le ministre de l'Intérieur italien quand il va donner de l'argent aux passeurs pour que justement, ils empêchent les migrants de partir. C'est eux qui discutaient avec les passeurs. Je trouve ça scandaleux. Et ce qui me gêne, c'est que ça fonctionne. Ça fonctionne parce qu'entre nous, il y a quelque chose qui dit, oui, c'est terrible, la compassion, la vieille compassion chrétienne. Ah, c'est terrible. Mais surtout, on dit quand même. Il nous dérange, les migrants. Les migrants, ils dérangent. Les migrants, ils dérangent parce que quand ils arrivent sur les bateaux, ils dérangent quand ils arrivent en Italie, ils dérangent quand ils passent la frontière et qu'ils arrivent en France. Ils dérangent quand ils se noient à Calais. Et surtout, ils nous dérangent en tant que citoyens. Ils nous dérangent en tant qu'européens parce qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord sur une politique. Et ils nous dérangent en tant qu'hommes parce qu'ils nous posent la question. Qu'est ce que vous êtes un homme? Vous n'êtes pas un homme. Si vous êtes un homme, il faut il faut forcément tendre la main aux gens qui se noient. Si vous ne l'êtes pas, c'est votre problème. Voilà pourquoi ils nous dérangent. Et comme les migrants nous dérangent, tous ceux qui vont les récupérer, qui les empêchent de mourir et qui en font des gens qui peuvent parler et qui incarnent par leur présence ce problème là. Il faut dire que ça ne fonctionne pas. Voilà. C'est aussi simple que ça, mais les financements des ONG, on les connaît, sont clairs, ils sont simples. L'autorité sous laquelle ils travaillent, on le connaît, c'est le centre de coordination de Rome. C'est le centre de coordination de Rome qui dit au bateau où aller pour aller chercher le Zodiac. Ce n'est pas eux qui l'inventent. L'endroit où ils remettent les migrants, on le sait, c'est dans les centres d'accueil que désigne le centre de coordination de Rome. Donc c'est scandaleux, c'est provoquant et c'est honteux, obscène. Juste en deux mots, SOS a été auditionné, SOS Méditerranée a été auditionné par le Sénat italien à Rome et on est ressorti. Voilà. Ils n'ont rien pu justement prouver de leur accusation. Mais ça ne change rien, ça ne change rien parce que sur cette accusation, je lisais un article, je ne vais pas citer là, qui est sorti ce matin et qui disait oui, c'est très bien de féliciter les gens qui sauvent les migrants. Mais quand même, ça pose débat, ça pose débat parce que justement, Frontex dit, vous comprenez, c'est à dire que quand on ne veut pas avoir des migrants, quoi que soit, quelle que soit l'action, même si elle est claire, simple et sans bavure, il restera l'accusation. C'est un procès en sorcellerie. On va, il y a probablement des questions dans la salle. Il nous reste peut-être une dizaine de minutes pour ne pas trop, trop déborder puisque c'était prévu une manifestation jusqu'à 20h30. Bonjour, merci. J'ai deux questions que je vais essayer de faire très bref. Dans votre film, Monsieur Marie, et puis vous venez d'en parler, on voit un transbordement avec des migrants qui sont récupérés par des gardes-côtes siciliens. Il se trouve que j'étais à Palerme il y a moins d'un mois. J'ai eu le sentiment, mais peut-être que je me trompe et je voudrais bien que vous m'éclairiez là-dessus, qu'il y a pas mal de migrants dans les rues de Palerme et en Sicile en général, qu'ils étaient quand même accueillis avec plus d'humanité qu'à Paris. Je n'ai pas vu de migrants dehors, mais peut-être parce que je ne me suis pas promenée la nuit. Enfin, je n'en ai pas vu dormir dehors. J'ai eu le sentiment que les gens leur parlaient. J'en ai même vu jouer au football, au foot de rue avec des Siciliens. Alors peut-être que je me trompe, peut-être que j'ai eu une vision fausse. Je voudrais que vous m'éclairiez là-dessus. Ça, c'était ma première question. Ma seconde question, c'est quand on n'a pas de compétences en marine ni en médecine, à part vous donner de l'argent, est-ce qu'on peut vous aider en vous donnant du temps et en mettant à profit ce qu'on sait faire ? Je vais vous répondre rapidement, le plus rapidement possible. Sur votre impression à Palerme, vous avez tout à fait raison. Les Italiens font un travail magnifique. C'est eux qui ont fait Marien Ostrom. Ils l'ont fait tout seuls. C'est parce qu'ils ont dû s'arrêter, faute de financement et faute d'aide, parce qu'ils ont demandé à l'Europe de venir les aider, qu'il y a eu l'action que vous connaissez. Je vis en Italie depuis quelques mois et je peux vous dire que le travail qu'ils font est magnifique. Et les gardes-côtes italiens qui ne font plus Marien Ostrom, qui ne sont plus mandatés pour ça, continuent à sortir des migrants de l'eau. Et l'accueil qui leur est fait en Italie, avec bien sûr des îlots, d'extrême droite, la mafia, etc., etc., en général, est un accueil qui me fait honte, si je résonne en tant que Français, mais qui me fait chaud au cœur, puisque je résonne en tant qu'homme. La deuxième chose, c'est... Pardon ? La deuxième. Oui, alors, comment peut-on aider ? Oui, Caroline peut-être va répondre. Non, il y a... En effet, sur le bateau, il faut être professionnel, clairement. Mais vous avez... Une des grandes missions de SOS Méditerranée, c'est justement de donner la parole à toutes ces personnes, ces hommes, ces femmes, et aussi ces mineurs, qui sont de plus en plus nombreux, ces mineurs à arriver sur l'Aquarius, et pour témoigner notamment de la Libye, puisque ça aussi, c'est quand même un des... Dans les non-dits, dans ce qu'on ne voit pas, dans ce qu'on ne dit pas, le travail aussi de SOS Méditerranée, c'est de faire connaître davantage, encore et toujours davantage, ce qui se passe là-bas. Et donc, dans ce travail de plaidoyer, de sensibilisation, il y a des interventions régulières qui présentent à SOS Méditerranée, et donc, au-delà de SOS Méditerranée, évidemment, les enjeux qui nous réussissent ici, dans différents lieux, et il y a plus de 8 000 élèves qui ont été sensibilisés depuis la création de SOS Méditerranée, dans la France entière. Donc, tout lieu où l'on peut présenter SOS Méditerranée, on peut présenter le film de Jean-Paul-Marie, ou d'autres films, des photos aussi, on a aussi énormément de photographies qui donnent des visages, et qui permettent aussi à des publics extrêmement divers de tenter de comprendre ce qui se passe sur l'Aquarius, et aussi de comprendre pourquoi ces hommes, ces femmes et ces enfants se sont retrouvés sur l'Aquarius. Donc, ça, c'est extrêmement précieux, si vous nous offrez du temps, un lieu où l'on puisse parler, et surtout, s'intéresser plus de 2 secondes à cette question. Avec un petit point, peut-être, pardon Caroline, un petit point qui est important, vraiment important, c'est qu'il faut prendre la parole. Quand vous entendez des conversations, quand vous discutez entre vous, etc., prenez la parole pour dire ce que vous pensez, pour dire qu'on peut dire non, et que c'est absolument important. Évidemment, il y a SOS Méditerranée, c'est une façon de... C'est une des façons les meilleures de dire non. Mais prenez la parole, ne laissez pas cette parole, ne restez pas silencieux. Prendre la parole pour un citoyen, c'est une façon d'aider aussi ce cours. J'aimerais ajouter une chose. Je crois qu'il faut confronter l'angoisse, l'angoisse des personnes diverses, l'angoisse des migrants en particulier, l'angoisse des personnes avec des couleurs différentes, avec un arrière-plan différent. Donc, il faut qu'on confronte cette sélectivité de l'empathie, et l'angoisse qui est très forte toujours en Europe, qui est très loin de notre culture générale, disons, et qui n'est même pas réalisée par quelques-uns. Je me souviens d'une présentation de SOS dans la mairie de Brême, et j'ai utilisé l'expression empathie sélective, et j'ai réalisé dans le public que l'idée d'une empathie sélective n'est pas encore dans nos têtes comme problème, comme quelque chose de réfléchir et peut-être de changer. Parce que l'humanité, comme tu le comprends, ça devrait dire aller au-delà de la sélectivité. Et si nous sommes sélectives, et si nous excluons une partie des gens avec qui nous ne voulons pas parler, avec qui nous ne voulons pas de contact, nous faisons partie de cette sélectivité. Et il faut aller au-delà de cette sélectivité, de l'empathie. J'aurais juste une phrase pour répondre à la question « Qu'est-ce que je peux faire ? » et j'espère que tout le monde se pose la question. Venez me voir. Je vous donne le numéro de Fanny, utopia56. Elle va vous proposer d'héberger quelqu'un dès ce soir. Il y a beaucoup de monde qui attendent dehors que vous les accueilliez. Est-ce qu'il y a encore une question ? Oui, là, une jeune fille au milieu, il vous faut un micro. Merci beaucoup, d'abord. Et j'ai une question, parce que vous avez déjà dit que les réfugiés sont sauvés d'abord sur le bateau, mais est-ce qu'ils ont vraiment sauvé ? Parce que, comme vous avez déjà dit, on sait que la plupart vont être exposés après. Et donc, je me demande si vous avez aussi des propositions sur l'échelle politique, on peut dire, parce qu'à cause du droit d'asile, ils ne sont pas en cause OV, on pourrait dire, parce qu'ils vont peut-être être exposés. Merci. Alors, c'est toutes les questions des ONG qui ont des mandats, des missions. Pour SOS Mitterrandée, sa première mission, c'est l'action par le bateau de repérer des personnes en danger, de sauver leur vie. Ce qui leur arrive après, tous ces hommes, ces femmes et ces enfants, évidemment, tous les membres de l'équipage, comme on le voit aussi, d'ailleurs, dans Jean-Paul-Marie, le moment où ils se séparent, c'est aussi montré de manière très fine, ils se sont tous posés des questions sur ce qu'ils sont devenus. SOS Méditerranée n'a pas les moyens de poursuivre, de les suivre, puisque c'est l'équipe médicale qui prend les informations sur les personnes qui sont montées à bord. Donc, déjà, très concrètement. Et ensuite, c'est via Frontex qui ne fournit pas les informations. Alors, du coup, quel est le plaidoyer, justement, de SOS Méditerranée ? On est plus sur la question libyenne que la question européenne, même si c'est une évidence que chacun d'entre nous, chaque membre de SOS Méditerranée, souhaiterait voir évoluer la politique européenne de chaque pays européen et de Bruxelles en la matière, en la matière de l'accueil, du droit d'asile, etc. Mais notre mission, en tant que SOS Méditerranée, en tant qu'association, est avant tout cette question de la survie, de la main tendue et surtout d'entendre les raisons pour lesquelles ces hommes, ces femmes et ces enfants se retrouvent sur ces bateaux. C'est souvent parce qu'ils ont fui qu'ils n'ont pas eu d'autres moyens, comme le dit très bien aussi un des témoins dans le film. Ils n'ont pas eu le choix entre mourir en Libye ou mourir en mer Méditerranée. Et déjà ça, cette mission, c'est déjà beaucoup. Et donc, encore une fois, de manière individuelle, on a des prises de position, mais SOS Méditerranée, elle, ne va pas s'engager dans ces combats qui sont portés par d'autres ONG, par d'autres associations avec lesquelles on travaille. On a un partenariat très régulièrement avec Amnesty International qui a aussi un autre message et un autre rôle à jouer. Donc, on est plus, si vous voulez, dans un réseau où chacun contribue à faire changer les choses. Pour répondre un peu à votre question aussi, le très beau titre, Tous sont vivants, très beau titre, est à la fois magnifique, mais j'ai envie de dire tous sont apparemment vivants parce que quand on est sur le bateau et qu'on sort des migrants de l'eau et qu'on les regarde dans les yeux, on sait que certains sont morts psychiquement. Ils portent la mort en eux. J'ai vu la mort, je me suis mort, je suis mort. Et c'est traumatisme psychique gravissime parce que 50% des gens qui arrivent dans les centres d'accueil, c'est un chiffre qu'a donné le directeur adjoint de MS7 qui revient en Libye, 50% des gens ont été torturés gravement en Libye. Et ces gens, ensuite, ont failli mourir dans l'eau. Et souvent, ils sont morts psychiquement. Et ces gens-là, ensuite, si on les laisse tels qu'ils sont, dans le devenir, quand ils arrivent en France et tout, on a des suicides, on a des dépressions nerveuses graves, on a des gens qui ne peuvent plus travailler. Donc, ils sont vivants physiquement, mais certains d'entre eux sont morts. Et c'est tellement grave, ce traumatisme psychique, tellement grave et tellement fréquent parce qu'on pense qu'il y a un tiers environ des migrants qui sont gravement traumatisés que les laisser vivre en étant des morts vivants est une catastrophe. Je vous dirais, moi, je fais partie d'associations qui s'occupent de traumatismes des migrants, qui s'appellent Limbo. On n'est pas là pour en parler. Je veux simplement vous dire que le suivi de ces gens qu'on essaie de faire montre à quel point, en Suède, par exemple, il y a quelques semaines, cinq jeunes hommes qui étaient arrivés en Suède, 20 à 25 ans, pleines de vie, pleines de force, qui a été passés par les camps de Libye et par les bateaux et peut-être par la SOS Méditerranée, sont arrivés en Suède. Ils ont eu le logement, l'accueil, une pension, le droit à l'éducation, le droit au travail. Et ces cinq jeunes hommes dans différents endroits se sont pendus parce qu'ils portaient la mort en eux. Donc, sortir les gens de l'eau pour ensuite les laisser, malheureusement, sans aucun secours, affronter la vie et ensuite se retrouver tout seul avec leur traumatisme, c'est aussi une façon de les laisser mourir. Donc, effectivement, tous ceux qui sont allés sur le bateau, et vous l'avez peut-être vu dans le film, ont été parfois eux-mêmes profondément traumatisés parce que quand on sort quelqu'un de l'eau, c'est comme un reportage de guerre. On voit quelqu'un qui a la mort dans les yeux et il faut pouvoir l'affronter. Et certains ont été traumatisés. Il y a même des moments où il a fallu prendre une pause pour laisser respirer les gens sur ce bateau. Donc, ce traumatisme-là, qui est invisible, encore une fois invisible, encore une fois dans le domaine de l'absence et de la vacuité, est extrêmement fort. Et c'est comme des retours de guerre, des retours de camps de concentration, puisqu'en Libye, ce sont des camps de concentration et des camps de torture qui fait que ces gens-là, laissés comme ça, à l'abandon dans la vie, si vous voulez, sont des gens qui sont condamnés au désespoir, à la mort, à la violence, à la pendaison, au suicide. Donc, ça, c'est extrêmement important. Et effectivement, au moment où ils sortent du bateau, au moment où l'équipage leur dit au revoir, ils savent bien, tout le monde sait bien qu'il y a quelque chose qu'on lâche là, mais on ne sait pas où ils vont aller. Donc, l'après est aussi important que l'avant. Oui, en fait, il est 10 heures. Est-ce qu'on va s'arrêter ? Peut-être une dernière question. Est-ce que je peux faire une dernière remarque ? Ma dernière remarque, c'est qu'il y avait dans cette soirée des éléments qui n'étaient pas toujours connectés finalement. Il y a versure, je disais, je disais mal, c'est mal auf Deutsch. Es gab mehrere Schichten, sozusagen, der Geschichte. Es gab die Biographie. Man müsste eigentlich auch noch die Biographien von allen anderen Mitarbeitern von SOS Mediterranée erzählen, um das ganze Bild zu haben. Man müsste die Biographie von Jean-Paul-Marie erzählen, um zu verstehen, warum er eigentlich auf das Schiff gekommen ist und warum wir uns dort getroffen haben. Diese Dinge konnten wir alle heute hier nicht zu Ende erzählen. Aber was bleibt, ist sozusagen die von uns allen geteilte Überzeugung, dass wir, jeder für uns, in unserem Leben, manchmal kleine, manchmal große Unterschiede machen können. Dass wir die Wahl haben, mit Menschen zu sprechen oder nicht zu sprechen, etwas zu tun oder nicht zu tun und dass wir in dieser Wahl sehr viel Freiheit haben und dass es Grund genug gibt, immer wieder auch optimistisch zu sein, weil es auch viele gute Wahlmöglichkeiten gibt und zum Glück nach wie vor in Europa. und zum Glück nach wie vor in Europa. Und zum Glück nach wie vor in Europa. Vielen Dank.